...réjouissante. Il y a quelques semaines, une perquisition a eu lieu à l'INSEP, la pépinière du sport français. Est-ce que les gendarmes ont découvert ce jour-là ? Pose question. Thierry Binag. L'histoire se passe dans une chambre d'un détortoir de l'INSEP le 1er septembre dernier. La FLD, l'agence antidopage française, prévient les gendarmes spécialisés de l'Oclaesp. Ils organisent une fouille et trouvent ceci dans deux sacs de sport. Des seringues en quantité. Différents diluants pour injection ou perfusion. Des compléments alimentaires protéinés. Et même ce genre de pompe pour grosses injections ou ponctions. Ces deux sacs de sport auraient été déposés dans une chambre en mars avant le confinement. Selon des sources proches du dossier, à l'intérieur des sacs, les gendarmes auraient trouvé des documents personnels appartenant au champion algérien Taoufik Makhloufi. Triple médaillé olympique et même médaille d'or sur 1500 m à Londres en 2012. Le revoilà Makhloufi qui maintenant tombe et la gomme ! Taoufik Makhloufi, licencié au CA Montreuil, vient régulièrement en stage à l'INSEP. Car il est entraîné par Philippe Dupont, l'entraîneur national du demi-fonds français. L'enquête préliminaire ouverte par le pôle santé du parquet de Paris tente de déterminer si Taoufik Makhloufi est bien le propriétaire de ces sacs, de ce matériel et de ces produits. Et si la détention de tout cela constitue une infraction pénale au code du sport ou de la santé publique ? Nous avons joint un athlète de haut niveau qui fréquente régulièrement l'INSEP. Il souhaite rester anonyme, il est choqué par cette découverte. Oui ça surprend parce qu'on ne connaît pas beaucoup d'athlètes qui ont ça dans leur sac. C'est même déroutant parce que dans les sacs normales il n'y a que des affaires d'entraînement et pas de perfusion ni de ce genre. Depuis 2015, Taoufik Makhloufi est donc régulièrement accueilli à l'INSEP. C'était le cas encore en mars dernier, juste avant qu'il parte en stage en Afrique du Sud. Il est resté bloqué là-bas 4 mois à cause du confinement. Rentré en Algérie fin août, il n'est pas revenu en France depuis. Malgré ses nombreux numéros de téléphone, nous n'avons pas réussi à le joindre. Mais à l'occasion de ce dossier, nous pouvons également vous révéler qu'une autre saisie a eu lieu à l'INSEP en mai 2017. Selon la même procédure, les gendarmes ont saisi cette fois des stéroïdes anabolisant un dopant dangereux dans la chambre d'un surveillant du bâtiment des mineurs. En moyenne, près de 400 athlètes de haut niveau dont 140 mineurs vivent à l'INSEP à l'année. Alors Thierry, question simple, il y avait-il des produits dopants dans le sac retrouvés à l'INSEP ? A priori non, on n'a pas de confirmation pour l'instant, il y a peu de chance. Mais des produits interdits sur le sol français, probablement oui. Par ailleurs, il faut rappeler que ce matériel qui a été trouvé rappelle assez celui qui a été saisi dans la chambre du médecin de Nero Quintana durant le dernier Tour de France. Mais du matériel d'injection du liquide physiologique dans la valise d'un médecin durant le Tour, a priori c'est assez normal, ce n'est pas inhabituel. Dans le sac d'un athlète, ça pose question. Encore faut-il que tout ceci, qu'on arrive à prouver que cela appartenait bien à Taoufik Makloufi. Pour l'instant, aucune charge n'est retenue contre lui. Les gendarmes aimeraient bien lui poser des questions, mais il est toujours en Algérie. Et si jamais, peut-être que dans les heures ou les jours qui viennent, on apprenait qu'éventuellement il était blessé, cela repousserait encore d'autant le moment où il reviendra sur le sol français. Alors vous dites dans votre sujet que c'est la deuxième perquisition à l'INSEP en trois ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Institut est sous une surveillance étroite ? Pas vraiment, puisque ce sont des saisies, des découvertes de produits qui ont vraiment eu lieu par accident. En quelque sorte. Et comment tout cela peut-il circuler ? Quelles mesures de prévention ? Quelles mesures de sécurité, de sûreté sont mises en place par l'INSEP pour éviter ce genre de découvertes ? On aurait bien aimé poser la question. Malheureusement, la direction de l'INSEP ne veut pas communiquer durant cette enquête. Se réfugie derrière cette excuse en quelque sorte. Et n'a pas donné suite à nos nombreuses demandes d'interview. Mais on connaît votre sens pour ne rien lâcher. Donc on va suivre cette affaire avec beaucoup d'attention. Alors il est 20h39. Merci. Merci.